Bonjour, bienvenue chez les Schtroumpfs, épisode 2. On va faire à nouveau un rasage de cartes, mais cette fois-ci en replay. Ce sera plus facile pour moi. C'est le même jour que l'épisode 1 que j'ai tourné cette vidéo. L'épisode 1, j'avais fait mon petit rasage de cartes pendant la pause de midi en une demi-heure. Et là, l'épisode 2, c'est encore une demi-heure de jeu le soir. J'ai boosté 4 statues, j'ai enlevé ma 5ème statue d'attaque, que j'avais rajouté juste pour les commentaires en direct sur l'épisode 1. Donc là, uniquement 4 statues d'attaque, les 3 chefs-d'oeuvre et un gardien au niveau de la canonia. Tribu, dégâts des grenadiers 60%, santé des tanks 45% et contre moi, les supercanons, santé des supercanons 45% et le dégâts des canons 60%. On va regarder les replays. Avant, j'en profite pour vous montrer un petit peu le nombre d'attaques que je subis par jour. Actuellement, je suis cible boostée. Donc j'ai 52 explorations par 14 joueurs, 61 attaques par 10 joueurs et 6 pillages par 6 joueurs. Je dois avouer que le fait d'avoir mis 2 bleus supplémentaires, parce que j'ai l'apport des tribus, m'apporte un vrai plus en défense. On va regarder tout de suite le premier mondial, puisqu'on va regarder 3 replays, le premier mondial et puis des 10 bleus boostés. Donc premier mondial d'abord, 64% de dégâts des troupes, 70% de santé, 116% de canonnières pour moi. Et donc, des bases qui se ressemblent toujours. Tout devant, laser devant, lance-roquette derrière, le grand classique. Mon débarquement, c'est un débarquement que j'ai vraiment mis récemment en place. Avant, je débarquais toutes les troupes au même endroit, plutôt sur un côté. Parfois, je repiquais au centre, pas toujours. Maintenant, là, j'ai appris, j'ai compris que c'était pas mal de faire un débarquement avec 2 positions. Une position pour les grenadiers, une position pour Budith. Ce qui fait que Budith prend tous les tirs de laser et les grenadiers sont complètement protégés des tirs de laser. Comme il reste des mines, il faut déminer le côté droit. On replace une fusée éclairante pour que Budith se fixe bien devant sur le canon. A noter que pour que Budith revienne plus vite devant, ce qu'on peut faire, c'est lui redonner de la santé au moment où on replace les troupes devant, ce qui fait qu'il accélère, il court plus vite et il revient plus rapidement au premier plan. Actuellement, je freeze laser et super canon parce que le super canon fait des dégâts. Budith était parti un petit peu côté droit. Alors là, il revient au centre, il va fixer cette fois-ci le laser et les super canons. Donc là, il n'y a plus rien à friser. Là, en fait, c'est juste un jeu d'attente. On accumule des points de canon hier et on attend parce que le héros protège toutes les troupes. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment la patience et on attend le plus longtemps possible avec l'idée de redonner de la vie au héros. On va détruire l'un des deux boucliers. On va essayer de détruire au moins deux lances-roquettes, sinon les trois. Et puis après, on s'occupera du QG. Donc un des lances-roquettes est tombé. C'est très bien. On protège les troupes avec un petit fumier. Alors après, il y a deux écoles. On peut détruire les deux derniers lances-roquettes. Ce qui permettra d'envoyer des bestioles sur le QG pour aider à la destruction. ou on peut détruire qu'un seul des lances-roquettes. On n'a pas besoin de détruire les deux. Et même quand on détruit un des lances-roquettes, on peut éventuellement envoyer des bestioles sur le QG en fonction de l'angle de tir du lance-roquette. Des fois, elles surviennent. Donc là, comme Bullitt est parti pour aller détruire le troisième lance-roquette, je le laisse vivre sa vie et aller nous détruire ce lance-roquette. Ce qui permettra donc d'envoyer un jeu de bestioles sur la fin pour accélérer la destruction du QG. J'accélère un petit peu le rythme du replay. Voilà, Bullitt a détruit le troisième lance-roquette. On envoie un autre jeu de bestioles. Des troupes très proches du QG parce qu'elles ciblent mieux. En tout cas, les grenadiers ciblent mieux lancées. Plus ils sont proches de la cible. Et voilà, premier mondial, donc détruit. Et là, vous avez vu, j'ai gagné trois gros cristaux. Comme je vous avais dit, le premier mondial, quand vous le battez, vous gagnez trois gros cristaux. Alors, là, on va jouer un 10 bleu boosté. J'ai fait deux felles. Le premier fell, je m'étais planté sur la compo. Le deuxième fell, en fait, c'est pas vraiment un fell. C'est juste un débarquement raté. Donc j'ai perdu deux tanks. J'ai tout de suite replié mes troupes. Et donc, on va regarder maintenant l'attaque gagnante. Avec quand même six tanks de perdus, quatre grenadiers de perdus. Et Bullitt qui a survécu, heureusement. Parce qu'évidemment, si Bullitt ne survit pas quand on n'a pas de médecin et quand on est face à un 10 bleu boosté avec beaucoup de dégâts des bâtiments, il a quatre statues de dégâts des bâtiments. Le gardien, pardon, trois gardiens plus le chef-d'oeuvre. Si on ne garde pas Bullitt, les grenadiers se font pulvériser. Alors, le débarquement, c'est le débarquement que je n'avais pas pu vous montrer dans l'épisode 1 que j'avais testé et qui n'avait pas fonctionné. C'est-à-dire Bullitt au centre et sur les côtés, on en voit des tanks et les grenadiers. En fait, il y a trois lignes. Bullitt en première ligne, au centre. Les tanks en seconde ligne, un petit peu éparpillés partout, mais surtout sur les côtés. et les grenadiers en troisième ligne. Alors, les grenadiers progressivement se remettent au centre, même si on les avait débarqués sur les côtés. Donc là, il est important de commencer à friser le laser pour qu'ils évite de détruire nos grenadiers. On a peu de grenadiers, donc il faut éviter de les perdre. À noter qu'en frisant, en plus, on évite un petit peu à Bullitt de subir trop d'attaques. Puisque ce qui fait du mal à Bullitt, c'est surtout les supercanons. Dès que les supercanons vont tomber, ça va être un soulagement pour l'attaque. Vous noterez qu'il me reste quasiment plus de temps, qu'il me reste deux temps qu'ils vont perdre leur vie. Je n'ai pas de médecin pour les soigner. Et Bullitt, par contre, on peut lui redonner de la vie. On est pas mal, là, puisque tous les lances-roquettes fixent en fait le héros. Et donc, derrière, il y a toute la troisième ligne, celle des grenadiers, qui, tout simplement, détruit les bâtiments. À noter que j'ai quand même un électro-bombe qui frise mes grenadiers progressivement. Mais bon, je leur donne un peu de santé avec la médecin. Et vous voyez, les grenadiers sont vraiment là, sur une ligne, en train de détruire tous les bâtiments. Il y a le générateur de bouclier de droite qui est détruit par trois grenadiers. Les électro-bombes qui étaient détruits par deux, trois, quatre, cinq grenadiers. Le générateur de gauche qui est aussi détruit par quatre grenadiers. Ça prend du temps de détruire parce qu'il y a peu de grenadiers sur chaque bâtiment. Mais une fois qu'on laisse le temps, qu'on est patient, eh bien, tout tombe et on finit par détruire le QG sans difficulté. On va regarder la dernière attaque qui est un 9,5 bleu boosté, je crois. Avec cette fois-ci... Alors, je m'excuse parce que j'avais enregistré la vidéo hier, donc je ne sais pas pourquoi je... Voilà. Alors là, on fait, comme c'est des commentaires indifférés, bien sûr. Là, on refait la même attaque. C'est un autre joueur, 9,5 bleu boosté. Toujours la même attaque, une base à peine différente, à peine différente. Un petit peu des bâtiments en arc de cercle sur le devant, mais sinon, ça ne change pas grand-chose. Donc, toujours les tanks en deuxième ligne, les grenadiers en troisième ligne, et bien sûr, budite devant. On protège les tanks en frisant un petit peu les canons, qui ont, avec les tribus, il y a un dégât des canons, pas des super canons, mais des canons font quasiment autant de dégâts que des super canons. Donc, du coup, vous voyez, côté gauche, j'ai perdu tous mes tanks. Il en reste un qui s'est recentré, mais sinon, les deux tanks qui étaient vraiment partis sur le côté gauche, mais ils se sont fait détruire par un des canons boosté par les tribus. Donc là, on est très bien. On arrive à nos lignes, en fait, nos deux premières lignes, budite et tank, protège les grenadiers. Les grenadiers bombardent tous les bâtiments derrière. Là, il commence à quasiment plus y avoir de bâtiments. J'ai bombardé un des lance-roquettes qui pouvait toucher mes grenadiers, qui n'était plus protégé par les tanks. Et là, il suffit encore d'être patient. Alors, il y a plusieurs techniques. On peut peut-être aller le détruire. En tout cas, c'est le choix que j'ai fait. Détruire un des boucliers avec les troupes. Détruire l'autre avec les bestioles. Et puis, après, dès que les deux boucliers tombent, on se fixe sur le QG, à noter que le deuxième bouclier ne tombe pas. Et que le QG, quand même, vous voyez, perd sa vie assez rapidement. Il reste 30 secondes de replay. J'ai accéléré ici l'attaque. Voilà. Dernière victoire. Dans la même journée, 4 joueurs 9,5 bleus boostés et 10 bleus boostés. Et puis, le premier, le troisième mondial. C'est un petit peu la routine quand on joue dans le top monde. Même si on n'a pas toujours autant de joueurs avec 10 bleus boostés par jour. On en trouve souvent maintenant un ou deux assez couramment. Il semblerait que ces stratégies d'hyble boostés, en fait, c'est pour empêcher des joueurs de détruire ses bases et de faire des QG plages aux copains, en fait. Tout simplement. Donc, c'est très bien quand on arrive à les détruire. Joue, montre mon classement. Donc, 1624 médailles. J'avais commencé la journée à 1603 médailles. Map un petit peu plaid. Et la 1624 médaille, fin de journée. J'ai fait deux rasages dans la journée. Ce n'est pas courant chez moi. Mais de temps en temps, je le fais. Et donc, 28ème position. J'espère monter d'ici la fin de la semaine, d'ici la fin des tribus grenadiers, à 1643. Record français. Record... En fait, si j'arrive à 1643, je bats le record français. Voilà, j'espère que les deux vidéos, les deux épisodes, vous auront plu de bien lusher et schrumpf. Et puis, je vous souhaite de bonnes parties sur Boombitch. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada